Elles sont nombreuses, d'abord parce que le captage ne se passe pas dans de bonnes conditions et le traitement, mais surtout que les réseaux de distribution, qui sont souvent anciens, pas toujours bien conçus compte tenu des contraintes climatiques, les cyclones, les séismes, les mouvements de terrain, sont fuyards terriblement. On a des fuites graves à beaucoup d'endroits qui n'ont jamais été réparées et qui sont difficiles en réparation parce qu'elles se reproduisent périodiquement. La réparation n'était pas toujours de qualité. Le plan d'hommes sur lequel toute la population de Guadeloupe compte a démarré au moins au niveau du cadre avec la création du syndicat mixte, à la place des anciennes structures, qui étaient le SIAG avec la Générale des Eaux, qui détentait une DSP, et ensuite un certain nombre de collectivités qui ont monté leur propre service. Donc tout cela a été réunifié à travers le syndicat mixte, ce qui est une bonne chose pour un si petit territoire, évidemment. Et aujourd'hui, le syndicat mixte démarre avec quand même d'énormes mises au point à faire au plan sociopolitique, au plan de relations politiques-privées, au plan de relations avec les usagers, et au plan tout simplement de l'efficacité de moyens, puisque en termes de personnel et surtout d'encadrement sachant, c'est compliqué. Les besoins de formation, mais c'est plus général en Guadeloupe, sont énormes pour tous les domaines qui sont un peu techniques, qui réclament un peu de techniques, de techniques aujourd'hui d'un certain niveau, ne serait-ce qu'avec la numérisation, mais aussi l'évolution de la qualité des sciences. Je pense au séisme, où maintenant ce sont les Japonais qui ont créé les nouvelles règles quasiment, après les règles que nous connaissait, qu'on connaissait sur la magnitude de Richter et compagnie. Bon, enfin bref, on a besoin de former des jeunes et on n'en trouve pas. Et les quelques formés qui reviennent sont un peu dégoûtés de l'accueil qu'ils auraient fait, et ils reportent. Donc la formation c'est fondamental. Et dans le BTP, que j'ai eu l'honneur de présider, c'est grave. Il faut vraiment qu'on ait des gens formés et qui connaissent l'ambiance et le contexte, qui n'est pas celui de la métropole. Les deux sont graves, les impacts sont graves. Bon, l'écosystème c'est à peu près évident. Quand vous rejetez dans des mangroves, qui sont quand même des espaces protégés, avec des animaux, des types de poissons qui sont extrêmement rares, avec une manière de vivre très différenciée. Quand vous rejetez dans cette mangrove des produits pollués, qui sont liés à tout ce qu'on trouve, que vous mettez même dans votre évier éventuellement, enfin voilà, plus les choses naturelles qui sont maltraitées par des steppes qui ne fonctionnent pas, vous ne pouvez que, l'environnement ne peut qu'en souffrir. Et également les maladies, les bactéries qui se développent, qui sont résistantes, et les matériaux aussi, les matériaux genre le plomb, etc., qui eux, ce n'est pas les bactéries qui les mangent. Et on en envoie un pagaille au pied des stations d'épuration, y compris des stations privées, y compris des fosses septiques.